Chers internautes bonjour, aujourd'hui ce que je vais vous présenter comme effet est le fruit de trois tours de magie. Le premier est de John Bannon, peint it blank, d'ailleurs vous allez retrouver une vidéo sur ma page YouTube. Pour le deuxième effet c'est de Benjamin Hulse, son tour qui s'appelle Ramjolot. Et pour le troisième et dernier effet, il est du tour du Sam Tyler, de l'effet de la carte en mouvement. Je vous invite maintenant à regarder cette vidéo et de me dire ce que vous en pensez. A tout de suite. Bonjour à tous mes amis, et bien je suis en compagnie de Brigitte elle s'y présente. Bonjour. Aujourd'hui comme je vous ai dit, un tour basé sur trois effets, donc là j'ai fait une petite compilation. Ce que je vais te demander simplement, tiens j'ai une question à te poser, est-ce que tu sais mélanger ? Non pas trop. Ce n'est pas grave. Ce que vous allez voir, Brigitte peut mélanger elle-même les cartes, d'accord, il y a un jeu de 52 cartes, alors des jokers, des cartes, d'accord, tu peux constater que tout est normal, d'accord, les jokers ça ne sert pas à grand chose donc on les met de côté. D'accord. Très bien, ça n'en a plus besoin, Brigitte, si je te donnais la chance de choisir au hasard la carte que tu veux, sans manipulation, sans rien faire, sans rien faire, le plus honnêtement possible, et bien c'est possible, avec un jeu de 52 cartes, d'accord, alors ce que tu vas faire, tu vas simplement couper à peu près le jeu, mais attends, je vais me retourner avant. Tu vas prendre une partie du jeu, tu vas regarder la carte que tu as mémorisé, quand tu vas voir, tu vas prendre la carte, tu vas la mémoriser et bien la retenir. Une fois que c'est fait, tu reposes simplement le jeu, d'accord, allez c'est parti, tu l'as reposé dessus, c'est bon, d'accord, tu es d'accord avec moi, tu as regardé une carte, tu l'as mémorisé, tu l'as montré au spectateur ? Non. Alors, ce que je vais te demander de faire, c'est de couper le jeu et de compléter la coupe, et de compléter ta coupe, voilà, comme ça, alors tu m'as dit que tu ne savais pas mélanger, c'est ça ? Non, je ne sais pas. D'accord, ce n'est pas grave, donc ce que je vais faire, Brigitte aurait pu le faire, ce n'est pas grave, donc je vais mélanger un petit peu, d'accord, le plus honnêtement possible, tu vas recouper le jeu, recompléter ta coupe, parfait, encore une fois, tu vas mélanger, jusqu'à là ça va, voilà, maintenant, revenons un peu en arrière, je t'ai montré les cartes, je me suis retourné, tu as regardé une carte, tu l'as mémorisé, tu l'as toujours bien en tête ? Très bien, seul toi peut connaître la carte, où elle se trouve, personne ne peut le savoir. Ce que je vais faire, je vais me permettre, moi, c'est d'étaler le jeu et de mémoriser le jeu, allez, je vais me donner, parce que mon record était de 15 secondes, 9 secondes. Ok, très bien, maintenant, tu vas prendre le jeu face à toi, tu vas regarder où se trouve ta carte, d'accord, une fois que tu l'auras vue, tu la sors du jeu, tu peux même te permettre de la montrer au spectateur, et tu la re-glisses quelque part, à un autre endroit dans le jeu, d'accord, moi, je me retourne, je ne veux pas voir, tu cherches ta carte, une fois que c'est fait, tu la montres au téléspectateur, il y a 52 possibilités, 52 cartes, donc tu peux la montrer au téléspectateur, il n'y a aucun souci, tu la mets à un autre endroit, tu refermes, tu recomplètes, tu reposes le jeu sur la table, tu te souviens que juste 10 secondes avant, j'ai étalé, j'ai mémorisé les cartes, vite fait, d'accord, maintenant, le jeu à moi, c'est de retrouver ta carte, voir, savoir où, dans le jeu, où la carte a été modifiée, parce que comme j'ai repéré par couleur, par chiffre et par figure, peut-être je vais pouvoir retrouver ta carte, d'accord, c'est quand même un réel défi que tu trouves pas, je trouve aussi, alors je dis pas que j'y arrive, mais je vais essayer, d'accord, alors c'est parti, ça n'a pas bougé, j'ai quand même un réel doute, j'ai, pour information, c'est pas une carte noire, une carte noire, mais bon, je t'avoue, là, j'ai un petit blanc, bon, je tenais à vous présenter que c'est un effet, c'est une expérience, d'accord, comme j'arrive pas à la retrouver, je vais être honnête avec toi, je fais rappel à mes cartes magiques, mes jokers, d'accord, les jokers simplement, en les posant sur le jeu, d'accord, en leur demandant d'aller analyser le jeu, parce qu'eux, ils sont peut-être un peu plus doués que moi, d'accord, en faisant simplement ça, oui, aussitôt je sens, oui, ils me disent qu'ils ont retrouvé quelque chose, ah, ils ont carte blanche, apparemment, parce qu'ils ont retrouvé une seule carte, carte blanche, s'ils ont retrouvé ta carte, avoue que c'est puissant, ah, j'avoue, là, c'était le nom de ta carte, le 6 de pique, le 6 de pique, oui, et qu'est-ce que me disent les jokers, le 6 de pique, ah, c'est trop fort, j'avoue, je suis bluffée, c'est en finaise, je pensais pas, franchement, je suis bluffée, eh bien, je te remercie pour ton sentiment, l'appréciation et tout ça, j'espère que ça vous a plu, mes amis, parce que ça a été un travail, une recherche sur trois effets, l'inspiration a été surtout portée sur le tour de Benjamin Hulse, d'accord, et après, j'ai associé ces trois effets que je vous ai parlé en introduction pour pouvoir sortir quelque chose de différent, d'une touche personnelle, voilà, eh bien, Brigitte, je te remercie d'avoir participé, et puis, j'ai vu que ça te faisait quand même, ça te faisait un impact assez sympa. Oui, carrément, j'étais impressionnée. Donc, je voulais le tester avec toi, tu l'avais jamais vu, honnêtement, tu l'avais jamais vu. Non, je l'avais jamais vu. Je l'ai travaillé, ça fait quoi, un mois que je le travaille, je cherche, en fait, je cherchais à associer plusieurs tours avec, et puis là, je... Ah, merci. Bravo, bravo. On vous remercie d'avoir regardé, mes amis, et Brigitte et moi, nous vous souhaitons une agréable journée, et nous vous donnons rendez-vous, attention, pour le 8, pour le tirage au sort, qui aura lieu pour, comme vous le savez, pour le concours, qui est toujours d'actualité, et vous êtes nombreux à participer. Donc, n'hésitez pas, si vous ne l'avez pas encore fait, à aller vous inscrire. Et bonne chance à vous. Allez, au revoir à tous. Bye, bye. Bye, bye. Bye, bye.